Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 3 février, il est 14h05 à peu près, je vous prends seulement maintenant puisque mercredi ma tante est venue à la maison et du coup le matin j'ai un peu rangé, j'ai un peu fait le ménage, j'ai fait à manger, tout ça tout ça, donc voilà j'ai pas eu trop le temps. Et voilà, hier j'étais en formation et aujourd'hui voilà, là je suis disponible et je voulais aussi vous introduire le vlog seulement une fois que j'avais eu l'ADSDEN pour vous faire un topo sur l'avancée de mes recherches par rapport à la disponibilité. Et ça y est, ça y est, j'ai appelé ce matin et j'ai eu la personne qui avait répondu à mon mail de façon très précise sur certaines questions mais beaucoup moins précise sur d'autres. Donc là je l'ai eu direct en fait, elle m'a répondu tout de suite et on a parlé un petit moment quand même parce qu'elle a répondu à toutes mes questions, elle était très gentille, à la fin elle m'a redit que si j'avais d'autres questions il fallait pas hésiter à re-téléphoner ou à renvoyer un mail, tout ça tout ça. Donc déjà ça c'est plutôt un bon point parce que c'est vraiment quelqu'un qui, on sent qui a notre intérêt à coeur entre guillemets et du coup voilà ça me rassure un peu parce que je sais que c'est avec cette personne là que je vais traiter et voilà ça me rassure un petit peu. Il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, je sais plus trop où est-ce que je m'en étais arrêtée mais globalement je vais vous dire ce que j'ai posé comme question et les réponses que j'ai obtenues. Donc la première question qu'on voulait poser avec Lucille c'est si la disponibilité de droit était vraiment de droit. Puisque hier à l'école il y avait beaucoup de brigades, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les brigades c'est les remplaçants qui viennent remplacer quand on est en formation. Pas quand on est absent parce qu'on est malade mais quand on est en formation. Donc, comme hier j'étais de formation, il y avait un brigade qui me remplaçait et il y avait aussi plein d'autres brigades pour toutes mes collègues qui étaient en formation. Bref. Et il se trouve que parmi ces brigades là, il y en a un qui est vraiment proche de la retraite, il est en retraite le 1er septembre. Donc voilà. Et il s'y connaît quand même pas mal là-dedans, tout ça tout ça. Et il a dit à Lucille que ça arrivait de plus en plus que les disponibilités de droit ne soient plus accordées du fait qu'il manque beaucoup de personnel, tout ça tout ça. Donc du coup, elle m'a confirmé que quand c'était une disponibilité de droit, c'était de droit et que ça ne pouvait pas être refusé. Donc elle m'a parlé d'une histoire par rapport à l'année dernière qui, selon elle en fait, cette information là, on l'a eue parce qu'il y a eu un quiproquo entre guillemets. Donc elle m'a expliqué vraiment la raison et du coup, ça n'a pas vraiment de rapport finalement avec la disponibilité de droit puisque la personne a vraiment obtenu à la fin sa disponibilité de droit. Bref. Donc il faut savoir que quand c'est de droit, c'est vraiment de droit et il n'y a pas à tortiller en fait. Ensuite, moi je suis dans deux cas de figure puisque je l'ai de droit parce que je peux la demander pour élever un enfant de moins de 8 ans. Oui c'est ça, de moins de 8 ans et je peux la demander aussi pour rapprochement de conjoint puisque du coup, mon chéri travaillera en Charente et voilà, ça permet de faire le rapprochement. Sauf que comme on finit quand même l'année scolaire, il n'y avait pas possibilité pour mon chéri de fournir les pièces en fait pour dire que c'était un rapprochement de conjoint. Donc je m'étais dit que je le ferais pour élever un enfant de moins de 8 ans. Sauf que quand on demande à la prendre pour élever son enfant, forcément ça réduit encore plus la possibilité d'emploi parce que c'est ce qu'elle me disait et ça paraît faire du sens aussi. Elle me dit si vous prenez un poste où c'est 40 heures semaine, où vous n'arrêtez pas, on va vous le refuser parce que c'est pas compatible en fait avec le fait d'élever un enfant. Et puis de toute façon, moi c'était pas ce qui m'intéressait de base. Par contre, ce qu'elle m'a dit et qui était très intéressant, c'est que pour faire la demande par rapport au rapprochement de conjoint, même si les pièces justificatives, on les a pas tout de suite, on peut faire la demande en disant que les pièces justificatives, on les aura que plus tard et fournir les pièces après coup en fait. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi elle m'a dit que je pouvais cumuler les deux du coup parce que ça pouvait appuyer ma demande, même si de toute façon je l'aurais. Mais de toute façon, même si les pièces elles arrivent un peu tard, je l'aurais par rapport au fait que j'ai un enfant de moins de 8 ans. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Elle m'a dit que par rapport à la demande de rapprochement de conjoint, c'était mieux aussi pour la mutation parce que déjà bon, je vais avoir les points de rapprochement. Mais il y a une bonification aussi du fait que je suis en dispo pour ça. Donc c'est mieux aussi que je fasse la demande dans ce sens-là. Qu'est-ce que je lui ai demandé d'autre ? Bah forcément les emplois, puisqu'elle avait pas vraiment répondu à ma question. Ce que Lucille a appris mercredi du coup qu'elle m'a retransmis et donc ça, ça nous a plombé, c'est qu'en gros en fait, on ne peut pas travailler dans l'éducation nationale si on est en dispo. On ne peut pas avoir une fiche de paye où c'est marqué éducation nationale. Donc du coup, contractuelle c'est mort, école privée c'est mort, AESH c'est mort, surveillante c'est mort, voilà. Et moi je voulais vraiment avoir la confirmation. Et elle n'était pas trop sûre, elle m'a dit il faut que je creuse. Et en fait en me parlant, j'ai compris qu'elle était en train de regarder. Et elle m'a dit, ah bah si en fait effectivement là je vois que c'est marqué que c'est pas possible quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle on va dire. Mais finalement ça va, autant ça a pu me stresser à la base, autant là ça va un peu mieux. Donc voilà. Et sinon j'ai demandé par rapport au renoncement de poste, mais ça c'est autre chose, j'ai juste eu les dates et le fait qu'on allait avoir la façon de faire par rapport au renoncement dans le mail en fait qu'on va recevoir. Donc voilà, je ferai vraiment le renoncement de poste pour que mes collègues puissent voir mon poste au mouvement. Donc voilà. Et qu'est-ce qui était ? Ah oui, j'ai aussi demandé. Alors ça c'était important pour moi de le demander. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais en gros il y a les mutations par permutation. Donc c'est le 7 mars que j'ai les résultats où j'ai que 43 points, tout ça, tout ça. Donc on est sûr que ça va pas marcher. Et il y a aussi les INEA-EXEA. Donc les INEA-EXEA, c'est des lettres qu'on envoie. Et donc l'EXEA, c'est pour demander à notre département où on se trouve de nous laisser partir. Et l'INEA, c'est un courrier qui demande au département où on veut rentrer de nous laisser rentrer. Donc moi ce que je voulais, c'est comme je vais faire les INEA-EXEA, c'était aussi de demander si je suis en dispo et que je fais les INEA-EXEA et que par une chance, pas possible, j'ai mon INEA-EXEA. Est-ce que je peux annuler la disponibilité du coup ? Et elle m'a dit, il n'y a pas de soucis, on peut totalement annuler. Là, si vous avez une mutation par chance, voilà, direct, on annule la dispo et il n'y a pas de problème. Donc ça déjà, c'était plutôt cool parce que ça m'aurait embêtée de ne pas faire l'INEA-EXEA parce que c'est pareil, quand on le fait plusieurs années de suite, ça permet de cumuler des possibilités de partir plus rapidement. D'ailleurs, j'étais dingue parce que l'année dernière, j'ai loupé la date, donc je ne l'ai pas fait l'année dernière. J'ai fait que les permutations, bref. Donc voilà, et sinon, dernière chose que j'ai demandé, forcément avec Lucille, on en parle beaucoup, c'est la démission. Comment ça se passe pour démissionner ? Parce que, en tout cas personnellement, je n'ai pas envie d'en arriver là, mais s'il y a besoin, il y a besoin en fait. Du coup, elle m'a dit, lettre, enfin courrier avec accusé de réception à l'inspecteur d'académie sous couvert de mon inspecteur et elle m'a dit, et après ce courrier-là, il y a un entretien avec l'inspecteur et c'est possible qu'on ne m'accorde pas ma démission. Donc elle m'a dit, en gros, le but de l'institution, c'est vraiment de nous garder parce qu'on a eu le concours, parce que voilà, on est dans la boucle et ce serait vraiment dommage de nous laisser partir. Et du coup, elle m'a dit, on a un inspecteur qui est vraiment très cool et si, parce qu'elle me disait essentiellement pour mon cas, elle me disait, si c'est vraiment un souci de mutation, de fait de ne pas pouvoir partir, elle m'a dit, l'inspecteur, il dit toujours oui pour pouvoir vous laisser partir quand c'est pour ça que vous voulez démissionner parce que vous êtes au bout du bout en fait et que vous êtes obligé de revenir travailler alors qu'en fait, vous, vous n'êtes pas d'accord parce qu'il y a votre conjoint qui est loin, vos enfants qui sont loin, etc. Et elle m'a dit, donc voilà, nous on a un inspecteur qui fera en sorte que ça fonctionne, mais elle m'a dit, même si l'inspecteur accepte que vous partiez, c'est pas pour autant qu'on acceptera en face que vous puissiez rentrer dans le département. Donc, voilà, mais ça m'a fait trop bizarre quand elle m'a dit, c'est pas obligatoire qu'on vous accorde votre démission, ça, ça m'a fait trop bizarre, franchement je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Après, je pense que pour Lucille, elle, ce sera plus faisable parce qu'au final, voilà, moi j'ai pas envie de lâcher non plus l'éducation, c'est juste que, voilà, je veux bouger et là je suis prisonnière en fait. Donc, bon, on verra bien. Et je crois que c'est à peu près toutes les informations que j'ai eues. Du coup, je suis quand même plutôt satisfaite d'avoir eu ces réponses-là. Ça me rassure quand même sur pas mal de choses parce qu'au moins je suis plus dans l'incertitude. Niveau boulot, on verra bien. On verra bien, je sais pas trop ce que je vais faire, mais ça va le faire. Et c'est surtout que ce qui me fait beaucoup de bien, c'est samedi de la semaine prochaine, ça y est, on a réservé le Airbnb. Donc, on part visiter l'endroit où on aimerait bien habiter en fait. Donc voilà, c'est réservé. On y part, c'est sûr, donc c'est dans une semaine. Et le fait d'aller voir, de savoir ce qui se fait, on s'est dit qu'on allait aller voir les agences de location, qu'on allait regarder un petit peu au niveau des boulots, ce qui peut se faire sur place, ce serait éventuellement plus pratique. Donc voilà, les petits patelins alentours, si on préfère se mettre dans un petit patelin. Enfin voilà, donc le fait d'y aller pendant les vacances, ça va me faire trop trop plaisir. Je pense que je vous ferai du coup pas un vlog la semaine prochaine, mais je vous ferai peut-être un vlog la semaine d'après, plus vacances là-bas pour voir en fait. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour le côté avenir, tout ça, tout ça. Donc voilà. Ce matin, je suis allée récupérer des cartons. À la base, c'était pour pouvoir envoyer mon tapis d'éveil sur Vinted si quelqu'un me le prenait. Mais les cartons sont trop petits, donc je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que, en fait, le tapis d'éveil, comme c'était un tapis d'éveil qu'on avait en double, qu'on n'a jamais déballé, il est dans son carton, mais ça se voit que c'est un tapis d'éveil en fait. Et on aimerait bien le remettre dans un autre carton pas étiqueté, on va dire. Donc bon, on verra. J'y retourne demain parce que la dame a été très gentille. Elle m'a proposé de revenir demain avec plein d'autres cartons. Mais c'est surtout qu'en plus des envois Vinted, j'ai aussi envie de récupérer des cartons pour le déménagement. Donc là, le fait de savoir que petit à petit, j'ai des cartons qui arrivent, ça me fait bien plaisir, on ne va pas se mentir. Donc voilà, ça aide aussi à apaiser un petit peu les choses. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Déjà, j'ai eu des sous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai eu ma paye. En plus, on a eu la prime informatique ce mois-ci. Donc voilà, j'ai pour l'instant pas trop dépensé. Ça m'a même permis de continuer le remboursement du toit auprès de mon chéri. Et puis, j'ai encore eu mes étrennes de ma grand-mère. Du coup, voilà, niveau financier, bon, je vous dis ça, on est le 3 février. Donc c'est que le début. Mais je pense que ce mois-ci, ce sera moins hard du coup. Donc ça, ça me rassure aussi beaucoup. Et puis, ce qui va être super bien au niveau financier, c'est que je vous parlais il y a 15 jours, je crois, que j'avais refait ma demande pour les tickets CESU. Et j'ai eu la réponse. Alors, ça a beaucoup mieux marché que la première année, enfin que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y avait eu plein de fois où il y avait des papiers qui redemandaient, que j'avais déjà donné, qu'il fallait que je re-renvoie et que ça ne marchait pas. Alors, là, direct, tout est parti. Je n'avais pas de nouvelles. Je n'avais tellement pas de nouvelles que je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Et j'ai reçu la validation comme quoi j'allais toucher 400 euros en tickets CESU. Donc ça veut dire que 400 euros, ça fait un petit peu moins que deux mois de crèche. Mais du coup, ça fait déjà trop plaisir de savoir que, par exemple, quand je les recevrai normalement au mois de mars, ça fait avril-mai où on ne payera quasiment pas de crèche. Donc ça, c'est déjà un bon poids en moins aussi parce que ça va permettre de mettre ces sous-là de côté aussi pour le déménagement. Donc voilà, ça se goupille. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est le boulot. Mais je suis passée par une phase où je me disais que je ne sais faire qu'enseigner. Et en fait, globalement, il y a des petits trucs que je sais faire, que je saurais faire. Il faut juste me remettre à niveau sur 2-3 trucs. Mais sinon, globalement, ça va. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, voilà où on en est aujourd'hui. Sinon, niveau lecture... Niveau lecture, j'ai terminé Babel Corp dimanche soir. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était un énorme coup de cœur. Et la fin, elle est... Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. C'est comme tout au long du bouquin, en fait. rebondissement sur rebondissement avec des personnages qu'on va perdre. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans Babel Corp. C'est qu'on s'attache aux personnages, à tous les personnages. Pas que à Emmett, mais à tous ses partenaires. Et quand il y en a un qu'il faut qu'on laisse, en fait, déjà, on ne s'y attend pas du tout. Et ça fait, entre guillemets, plaisir de les laisser. Parce que, ok, c'est des personnages principaux. Mais voilà, un personnage principal, il peut mourir dans la vraie vie. Ça peut arriver. Donc, du coup, je trouve ça bien de le faire dans les bouquins. Et voilà, je trouve ça chouette. Trop, trop bien. Franchement, je vous le reconseille à 10 milliards de pourcents. Et du coup, j'ai enchaîné lundi soir. Enfin, j'ai enchaîné, non, pas du tout. J'ai commencé lundi soir, le tome 2 de Witch and God. Donc, je ne sais plus c'est quoi le titre. Mais c'est avec Circé, du coup. Et je n'ai pas beaucoup lu lundi. Je n'ai pas beaucoup lu mardi. Mercredi, toute la journée, je n'ai pas lu. Et le soir, pratiquement pas lu. Et hier soir, un tout petit peu. Donc, franchement, je n'avance pas de ouf. Là, je suis à 41%. Mon objectif de la journée, c'est d'arriver à 50%. Parce qu'en plus, comme ma sœur arrive demain matin, je n'aurai pas énormément de temps de lire ce week-end. Et le but, c'est quand même de tourner un update lecture mercredi pour jeudi, justement. Oui, ce serait vraiment bien, en fait. Donc, bon, on verra bien. Du coup, au niveau de ce que je lis, ça me plaît quand même bien. Parce que là, on est au royaume d'Hadès et Perséphone. Donc, du coup, voilà, ça me fait bien plaisir. C'est juste que comme j'ai mis très longtemps à avancer, j'ai eu l'impression qu'il ne se passait absolument rien. Et que sur plusieurs jours, j'étais toujours au même point. Mais en fait, c'est parce que je ne lisais pas, tout simplement. Et donc, voilà. Là, je lis un peu plus hier soir, plus ce matin, plus là cet après-midi. Puis là, je pense que juste après, je vais relire un petit peu. Et j'irai travailler après. Parce que ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai un peu travaillé, j'ai un peu lu, voilà. J'ai fait du ménage. Ça va être pareil cet après-midi. Donc, voilà. Je voulais surtout vous introduire le vlog. Vous dire un petit peu, en gros, ce que j'ai appris sur la dispo. Et puis, voilà. Donc, soit je vous reprends ce soir. Entre autres, si j'arrive à trouver des pyjamas à ma fille, je vous montrerai ce qu'on a récupéré. Parce que ça y est, on passe aussi aux deux ans pour les pyjamas. Voilà. Hier soir, j'ai fait plein, 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 plein de magasins. J'ai mot qui habille, orchestra, la halle. Et je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, on va faire les grandes surfaces. Parce que finalement, en fait, les grandes surfaces, on en avait vu des trop beaux la dernière fois qu'on lui en avait repris. Mais la taille du dessous, du coup. Donc, je vous montrerai ça peut-être ce soir, si j'ai réussi à en acheter ou pas. Je vous montrerai peut-être si on fait un jeu avec mon chéri. Si je continue ma lecture, vous dire un peu où est-ce que j'en suis. Et puis, voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi. Et je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Je vous reprends. On est dimanche 5 février. Il est 19h. Je suis dans ma voiture. Je viens d'emmener ma soeur à la gare. Donc, elle vient de repartir. Je vous reprends tout vite, tout vite parce que je voulais clôturer le vlog ici. Et que j'ai plus beaucoup de temps pour finir de le monter et de le poster avant demain matin 10h. Donc, voilà. Je vous reprends tout de suite ici. Comme tout le monde est à la maison, ma petite chérie ne dort pas. Pour que ce soit fait et que j'ai 5 minutes, peut-être pendant que le repas se finit, au niveau de la préparation. Je monterai peut-être ce petit bout-là. Bref, je voulais juste vous dire que j'avais passé un très bon week-end avec ma soeur. On a regardé Harry Potter 3 et Harry Potter 5. On a fait ce qu'on a pu au niveau visionnage d'Harry Potter dans le temps imparti et avec notre petite chérie qui ne faisait pas forcément des grandes fiestes. Bah voilà, on a fait au mieux. Ce matin, j'ai réussi à lire et à quand même pas mal avancer. Du coup, je suis à 78% de lecture. Je suis éclatée. Du coup, je ne sais pas si je pourrais le finir ce soir. En tout cas, je vais essayer de l'avancer au maximum. Mais voilà, j'ai passé un bon week-end. J'ai bien lu, j'ai bien regardé Harry Potter. Voilà, tout bien, tout bien. Donc, voilà. Je pense que je vous laisse là-dessus. Il n'y a pas besoin de s'étaler plus. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures. Et je vous dis à plus tard. Salut !